Oh ho 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 C'est pas la peine de rentrer C'est pas la peine de rentrer Qu'est-ce que j'ai pas Bucha Ho! Bienvenue à la Creole Show. Bienvenue à la Creole Show. Merci au Musée de West Patton Rouge de soutien financé cet épisode. Bonjour tout le monde, mon nom est Thierry Auguste et moi ici à Beaux Soleil Books. Ça fait moi ici avec monsieur et copropriétaire Brion. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça fait, qu'en fait vous avez commencé cette partie ici? En fait, on est quatre personnes, copropriétaires qui ont commencé la librairie. Moi qui est franco-louisianais et mon mari qui ne parle pas de mots français. Et deux amis que je connais en fait depuis quelques ans maintenant qui sont des vrais, comment dire en anglais, bibliophile, ça veut dire qu'elle aime lire tout le temps. Et donc nous, on a juste ensemble décidé de faire quelque chose au centre-ville de Lafayette qu'il n'avait pas, qu'il fallait, qu'il est nécessaire d'avoir dans la région. Et ça, c'est une librairie indépendante avec des livres, oui, en français et en anglais. Parce que maintenant, dans le centre-ville de Lafayette, il n'y avait pas quelque chose comme ça. Il n'y avait pas une place pour trouver, je ne sais pas, même des cartes postales, par exemple. Il y a ici et là, mais nous, on veut faire quelque chose en français pour les francophones, mais aussi pour les anglophones qui veulent apprendre le français. Et donc oui, c'est juste une combination de tous nos intérêts, quoi. Moi comme francophones, mes amis comme gens qui aiment lire tout le temps, oui. Ça fait, tu as grandi, tu l'as vu en français ou...? Non, en fait, j'ai commencé à six ans à apprendre le français une heure par jour dans mon école secondaire. Et j'ai continué, puis j'ai maintenant, enfin, en 2011, j'ai reçu mon bachelor's en littérature française. Et après ça, j'ai étudié en France. Et en fait, en fait, je suis avocat dans ma vie. J'ai deux vies. J'ai une vie comme propriétaire et une autre vie comme avocat. Et donc, j'ai étudié aussi en France. Et donc, j'ai aussi mon master de la France en droit. Et tu as un héritage avec le français? Ouais, mon nom de famille, c'est Dupré. Et on est arrivés... On est arrivés ici en Louisiane en 1700 quelque chose. Et en fait, même le nom de notre librairie, Beau Soleil, Beau Soleil Broussard, c'est mon ancêtre. Il est mon septième arrière-grand-père, en fait. Donc, c'est un peu un hommage à lui, mais aussi l'idée de Beau Soleil, c'est qu'on respecte l'histoire, mais aussi on a les yeux sur l'avenir, sur ce qui va arriver. Et pour moi, ça, c'est Beau Soleil. C'est le Beau Soleil qui va arriver pour nous ici en Louisiane, pour les jeunes qui veulent parler français, pour les jeunes qui veulent apprendre le français. Donc, ça, c'est l'idée du magasin et du nom du magasin. Ça fait, tu es Cajun. Ouais, moi, je suis un mélange. Un mélange? Cajun, j'ai des ancêtres acadiens. Et Créos, donc des Dupré, en fait, se sont arrivés directe de France. Ouais. Mais oui, c'est vrai que j'ai des Broussard, et des Millet, et des... ouais, plein de noms dans la famille. Et aussi, quelques Américains aussi, dans la famille. Mais oui, ouais. Ça fait, pour toi, combien y a-t-il de livres ici? Hum, en gros, il y a probablement 3 000 de livres, et il y a des nouveaux qui arrivent presque chaque jour, pour l'instant, parce qu'ils arrivent, ouais, tout le temps. Et aussi, en français, j'ai pas mal de livres en français, et aussi, pour les livres en français, ça arrive presque chaque semaine. Maintenant, pour les enfants, j'ai trop, comment dire, ordre, je sais pas, des livres en français pour les enfants qui vont arriver en quelques semaines. Ça fait, nous pouvez louer un livre ou juste acheter? C'est que pour acheter, ouais, c'est que pour acheter. Ok, et pour les livres françaises, pour les livres français, c'est juste, il y a des livres de la Louisiane ou de tout partout? De partout. La Louisiane inclut. Et mon but, un de mes buts, c'est en fait de montrer qu'en Louisiane, oui, on parle français, mais aussi, on est capable de lire en français, on est capable d'écrire en français. Et ça commence, je pense, avec juste connaissance de notre histoire, le fait que dans le passé, en Louisiane, les gens ont écrit en français. Il y a des collections de poésie, ici, par exemple, qui sont écrites par des Louisianes francophones. Et c'est vrai que même aujourd'hui, il y a des gens qui écrivent en français, donc c'est important de les montrer dans le magasin. Et en même temps, je veux aussi, je sais pas, donner aux gens dans le coin une connaissance de littérature française de partout au monde. Donc oui, j'ai des livres de la France, du Canada, Haïti, par exemple, Afrique, ouais, d'un peu partout, ouais. Ça fait, après le COVID-19, vous avez gagné quelque chose ici pour les petits, pour apprendre français? Ouais, ouais, en fait, on a, par exemple, t'as déjà rencontré Pascale, qui est une Française, qui travaille dans le magasin avec moi, et qui va, par exemple, lire des petits contes aux enfants, quand on peut dans le magasin, quand on peut le faire. Avant ça, peut-être qu'on va aller faire dans un parc ou quelque chose, je sais pas. Mais oui, on veut faire ça pour les enfants et aussi pour les adultes. Oui, pour les enfants. On veut faire comme un club. Oh, un book club. Un book club en français, ouais, ouais. Pour les adultes. Parce que, oui, on est magasin, mais aussi on est un bar du vin qui va ouvrir, on espère, dans un mois. Et comme ça, on va, on va faire aussi des clubs pour les adultes avec le vin et avec un bouquin en français. Ça fait, moi, on va parler après toi, un tibrain. Ça fait, où tu sois. Comment? Et où tu sois. Et où tu deviens. Ouais. Moi? Ouais. Euh... Ça veut dire, tu veux savoir où je vais donc? Ouais, euh, Tédu. Moi? Oh, Bayou Sorrent, c'est un petit, petit village. C'est, euh, c'est à côté de, euh, Plaquemine. Ouais. Si tu connais, c'est la, c'est la ville, pas le, pas la paroisse. Il y a la ville, Plaquemine, il y a la paroisse, Plaquemine. Les deux sont différents. Euh, moi, je viens de, enfin, 30 minutes de, de Plaquemine, la ville, dans les Bayou. Ça fait, quand fait vous êtes, euh, t'es décidé pour, euh, pour, euh, installer le, la pétique ici? Euh, on a commencé à parler sur, sur la boutique en novembre, l'année dernière. Et moi, j'ai commencé au début à juste, euh, parce que je suis avocat. Donc, je, normalement, je, je fais mes, mes recherches avant de faire quelque chose. Ouais. Et donc, j'ai fait quelques mois de recherches sur, euh, le coin ici. Qu'est-ce qu'il y avait déjà au centre-ville. Qu'est-ce qu'il manque au centre-ville. Euh, les prix des, des, des livres. Parce que ça, même, on ne savait pas comment, comment acheter des livres, par exemple. Et, euh, et donc, oui, j'ai fait plusieurs mois de, de recherches. Puis, j'ai présenté, euh, mon, mon idée aux amis, euh, qui ont, euh, décidé de venir avec moi dans ce voyage un peu, un peu bizarre. Mais, mais, vraiment, euh, en, en fait, juste, on est ouvert, même pas un mois. Oui. Et déjà, c'est vraiment quelque chose qui, qui nous a, euh, changé un peu, aidé, euh, à, à, à vraiment s'installer dans la ville. Et, euh, nous, on, on se trouve, par, partie de la ville maintenant, plus qu'avant. Oui. Euh, grâce à notre, notre petit magasin. Oui. Ça fait, euh, combien de personnes, euh, tu parles français avec, ici? Euh, euh, comme des, comme des, des clients qui ont, ouais. Donc, en fait, on a, on a moi et deux, euh, qui travaillent ici, qui parles français. Et, euh, pas mal, en fait. J'ai, j'ai déjà vendu, euh, en fait, pas mal de livres en français. Euh, mais ça veut dire, pour moi, que, qu'il y a un manque dans, dans la communauté. Il y a, il y a un besoin et un manque en même temps. Donc, euh, nous, on est, on est, on est là pour, euh, donner quelque chose à la ville. Et, pour nous, ça, c'est. Mais, euh, j'avais, euh, je sais, même chaque jour, presque, il y a quelqu'un qui parle français qui, qui visite. Presque chaque jour. Franco-Louisianais ou? Les deux. Franco-Louisianais, euh, pas mal d'enseignants, euh, de la France, par exemple, qui enseignent dans les écoles d'immersion. Ouais. Les deux. Mais ça fait, euh, avant le collier, euh, en tout cas, quelque chose pour les guetteurs et les écouteurs pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour visiter la, la boutique. Hum, ouais, on a, enfin, on a sur social media, comment on dit ça? Media social, je sais pas. Hum, nous avons, euh, moi, j'essaie d'écrire en, en anglais et en français. Hum, comme ça, les gens, sais qu'on parle français ici et, euh, 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 autrement, je vais, euh, ouais, je vais publier des choses en français. Hum, et juste, comme ça, les gens, savoir qu'on est là, c'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il faut, c'est que des gens, vraiment, euh, connaît le nom et qu'on est là et qu'on a un livre en français et, euh, if you build it, they will come. Et c'est ça qu'on a fait un peu. Ça fait, euh, s'il vous plaît, dix légateurs et où les, et où les, et puis trouver, euh, la boutique. Hum, où on est? Oui. Ben, on est, euh, sur Jefferson Street, rue Jefferson, euh, au centre-ville, euh, 302 à, rue Jefferson, on est là. Et, euh, on est ouvert chaque jour sauf, euh, lundi, euh, 11 heures à, euh, à 7 heures. Et, euh, les dimanches, 11 heures à 5 heures. Et, euh, ouais. Venez nous voir. Mais, merci tout quelqu'un pour guetter la Crayocho. Et merci, euh, Brion, pour joindre moi et pour inviter nous, euh, pour filmer ici. Merci à vous. Merci. À la prochaine, vous autres.